Salut tout le monde, quoi qu'il arrive dans cet épisode, le règne d'Evi Jensen en tant que championne NXT va toucher à sa fin. De deux choses l'une, soit elle a un règne tellement long qu'elle finit par abandonner la ceinture pour ensuite aller à SmackDown, soit elle finit simplement par perdre le titre en le défendant. Donc vous l'avez compris, on va pour ce début d'épisode vivre des matchs en version condensée et voir jusqu'où ça nous mène tout simplement. Dès qu'on perd le titre, c'est bon, c'est réglé, et si jamais on est, je ne sais pas, à 20-25 défenses de titre, on laisse tomber la ceinture et on avance dans l'histoire en allant dans une autre écurie pour avoir d'autres rivalités et d'autres aventures, n'est-ce pas ? Alors, premier match de cet épisode contre Raquel Gonzalez qui avait, à la base, dans un des épisodes précédents, défié Eli Jensen en solo, mais le message a été perdu par la suite, vous avez probablement vu ça si vous avez suivi les épisodes précédents. Donc bref, Raquel Gonzalez cette fois a sa chance pour le titre, et c'est un match évidemment très disputé. Evi a échappé, je crois, non, c'est Raquel qui a échappé un finisher d'Evi Jensen, c'est quand même elle la championne, donc c'est quand même elle le véritable danger dans ces matchs. Mais attention quand même, Raquel Gonzalez a tenté son finisher, ça a été contré par Evi Jensen, qui peut enchaîner, les coups s'enchaînent, et Diddy, Raquel est étourdie, elle ne peut plus se défendre, et bien évidemment la championne va en profiter, fist your eyes, Raquel tombe juste à côté des cordes, Evi donc la traîne pour l'en éloigner, tentative de tomber, et 1, 2, et 3, sixième défense de titre d'Evi Jensen. Et tant qu'on peut soulever la ceinture, bien sûr, on la soulève, on ne sait pas combien de temps ce règne va durer. Bon, petite parenthèse, vous avez peut-être entendu que ma voix n'est pas forcément comme d'habitude, j'ai le nez un peu pris, j'ai les allergies qui se sont manifestées, donc ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Et c'était un petit peu compliqué aussi quand j'ai joué ces matchs-là, parce que j'étais un peu fébrile, vous voyez, je voulais quand même que les matchs soient assez bons, et je ne sais pas, j'étais pas trop dans l'ambiance, j'étais pas trop dedans, et là vous voyez qu'effectivement, Evi est un petit peu en difficulté, elle se retrouve prise au piège dans la prise de soumission de Rhea Ripley, l'ancienne championne NXT, bon pour le moment ça va, ce n'est que la première fois qu'elle subit cette prise de soumission, qui est le finisher de Rhea Ripley, mais attention quand même, si on est trop souvent piégé dans cette prise, on va finir par perdre évidemment, parce que évidemment Evi Jensen n'est pas invincible, et au bout d'une certaine quantité de dégâts, elle va finir par lâcher. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle se lâche, en enchaînant les coups sur Rhea Ripley dans le coin, c'est pour simplement gagner plus vite, parce qu'évidemment le temps est compté, quand on a une menace telle que la prise de soumission de Rhea Ripley, et bien Ripley est étourdi, feast your eyes, même traitement que pour Raquel Gonzalez, l'ancienne championne est très mal en point, ça pourrait suffire, ça pourrait être la 6ème, 6ème, et oui, pardon la 7ème, et oui c'est la 7ème défense de titre avec succès, D'Evi qui poursuit donc son règne, donc déjà 7 c'est pas mal, déjà 5 on avait dit que c'était pas mal, avec en plus 2 matchs qui étaient des 6-pack challenge, donc là déjà on peut se rassurer, se dire qu'on a fait du bon boulot, et ensuite, j'ai pas eu trop de défis intéressants, Evi n'a pas eu trop de défis intéressants pour défendre son titre, donc elle affronte tout simplement Kaylee Ray qui a demandé une chance pour le titre, et Evi lui a répondu, voilà vous connaissez peut-être ces messages là, on les a déjà vus, bah écoute tu me défies mais tu dois d'abord me battre, et si tu me bats à ce moment là, tu auras un autre match qui lui sera pour le titre. Donc Evi ne défend pas son titre dans ce match, c'est un petit peu une défense de titre avec une vie en rab en quelque sorte, mais ça n'excuse quand même pas ce genre d'erreur, Evi qui a hésité, qui a cassé sa course d'élan pour ensuite revenir, mais Kaylee Ray l'a vu venir et il l'a amené au sol, Kaylee Ray prend des risques, plongeon esquivé par Evi Jensen, qui la relève, et après une telle chute, Kaylee Ray est bien groggy, elle ne parvient pas à contrer le finisher de la championne, encore une fois Fisturize ou pourquoi pas Evi Metal, c'est vrai que moi c'est un nom qui me plaît bien pour un finisher, petit jeu de mots un petit peu comme le Destiny, et c'est donc une victoire pour Evi, alors ce n'est pas une défense de titre officielle, c'était en quelque sorte une défense de titre, mais sur deux matchs, il fallait qu'elle perde deux fois, pour perdre le titre contre Kaylee Ray. En revanche, ce match en une contre une est bel et bien pour le titre, match contre Dakota Kai, qui revient une fois de plus à la charge, l'ennemi juré, David Jensen, les deux femmes s'échangent coup pour coup, aucune ne va rester coincée très longtemps dans le coin, mais c'est finalement Dakota Kai qui parvient à s'en sortir le mieux, et qui finit avec un Bulldog sur la championne, qui plus tard revient quand même dans le match, Pompendo X-Factor, ça peut suffire parce que Dakota Kai est quand même bien blessé, et dégagement de Dakota Kai, qui résiste, alors qu'Evi, on l'a vu, a subi quand même assez peu de dégâts, et Evi va même tenter une soumission pour battre Dakota Kai, mais il semblerait qu'elle connaisse bien la championne, et elle enchaîne directement derrière, c'est bien vu, alors si je ne dis pas de bêtises, cet enchaînement de coups de pied sont coups spécial, bon Evi se dégage assez rapidement, donc pour le moment ça va, mais Evi était surprise, à Evi qui tente une fois de plus d'achever Dakota Kai, le coup de genou a été esquivé, le saut chassé de Dakota Kai a été esquivé, et la championne réplique avec un... mince comment ça s'appelle ? un backslide ? oui c'est ça je crois, c'est un backslide, dégagement un peu juste de Dakota Kai, et vous l'avez vu, esquive totalement raté Evi qui retombe dans les coups de pied de Dakota Kai, et ça met la prétendante en place, pour peut-être un finisher, mais c'est contré par la championne, donc pour le moment Dakota Kai est la plus menaçante, dans cette série de matchs, le finisher David Jensen est parti, ça touche ! Elle est coriace, Dakota Kai va-t-elle survivre une fois de plus, à l'une des prises spéciales David Jensen ? et bien non, le finisher a été suffisant, c'est donc la défense de titre numéro 8, si j'ai bien suivi, et oui, ah, la défense de titre numéro 9, ben voilà, la voici, voici la scène de victoire, j'ai fait une pause, et j'ai oublié de relancer l'enregistrement, le match était contre Candice LeRae, et je suis dégoûté de ne pas vous montrer les extraits du match, parce qu'il y a eu un spot absolument démentiel, mais bon, on le refera, c'est pas très grave, j'avais fait une pause pour couper la voix des commentateurs, parce que je ne l'avais pas coupé pour la première partie de cette série de match, et j'ai un petit peu retouché la tenue, je l'ai fait beaucoup, surtout pour ajuster un petit peu les couleurs de la tenue David Jensen, mais ça ne se voit même pas en plus, j'étais un peu parano, j'avais l'impression que les nuances de violet n'aient pas tout à fait les mêmes entre les différents éléments de la tenue. Enfin bref, vous voyez que dans ce nouveau match, nous avons un match à 6, parce que je n'avais pas d'autre match qui m'était proposé, donc j'ai dit tant pis, défense de titre numéro 10, on défend à nouveau dans un match 6-pack challenge, et on tente de temps en temps quelques petites soumissions pour tenter de finir le match assez vite, et vous avez vu que ça a servi à Evie qui a évité un tombé de Tony Storm sur un autre adversaire, c'est tellement le bazar, on ne s'est plus donné de la tête, Dakota Kai tente un tombé sur Tegan Nox, et Shotzi El tente un tombé sur Tony Storm, heureusement la championne est au taquet, c'est vraiment très compliqué, il faut avoir des yeux partout dans ce genre de match, et les soumissions peuvent être un très bon moyen de finir le match, ni vu ni connu, ça va assez vite, et on est en train d'endormir Candice LeRae, mais ça a été interrompu par Tony Storm, alors que... Tegan Nox était en train d'effectuer un tombé sur Dakota Kai, il y a tellement de choses à surveiller, et là, Evie ne peut même pas intervenir, les 5 autres adversaires, les 5 autres participantes de ce match, se battent entre elles, Candice LeRae est hors course, le finisseur de Shotzi, la sentonne sur le dos de Tegan Nox, et c'est terminé, ni Tony Storm, ni Dakota Kai, ne sont intervenus, pour empêcher Shotzi, de gagner le titre NXT, mettant ainsi fin, au règne, David Jensen, qui a quand même défendu son titre, 9 fois, et qui a quand même gagné 2 matchs, 6 Pack Challenge, un bilan pas ridicule du tout, parce que beaucoup n'auraient même pas survécu à un 6 Pack Challenge, mais c'est vrai que j'aurais espéré que le règne dure plus longtemps, j'espérais vraiment que j'allais atteindre probablement, je ne sais pas, 20 défenses de titres par exemple, et à ce moment là je pense que je me serais arrêté, mais c'était quand même beaucoup demandé, bon, ce que j'avais dit dans l'épisode précédent aussi, c'est que j'avais plutôt réservé les 6 Pack Challenge, pour toutes les 5 défenses de titres, mais genre une fois que j'ai fait 10, la 11ème 6 Pack Challenge, j'arrive à 15, la 16ème 6 Pack Challenge, et bon, au bout d'un moment j'en ai eu marre de lire tous les messages, de refuser toutes les quêtes, de changer de lieu pour avoir de nouveaux messages, au bout d'un moment j'ai un petit peu pris ce qui me passait sous la main, d'où le match contre Kelly Ray, et d'où également le 6 Pack Challenge, pour la 10ème défense de titres, et cette fois-ci, Evie Jensen n'a pas fait le poids face à 5 adversaires, on a une nouvelle, bon sang, le tweet est raté quoi, terrible, champion NXT, mais ça nous offre un nouveau scénario, on a Shotzi, qui nous dit, c'est pas juste, je viens de découvrir que je devais défendre mon NXT Women's Championship, pendant le prochain NXT, alors on ne sait pas ce que c'est comme match, on ne sait pas, on pense évidemment, on peut supposer, qu'Evie est impliqué là-dedans, mais, pas sûr que ce soit un match en une contre une, ça pourrait très bien être un, un nouveau 6 Pack Challenge, ce serait rigolo, mais, on va plutôt se concentrer sur évidemment, la suite de l'histoire, ça j'aurais dû le faire, un tout petit peu plus tôt il me semble, parce qu'on a fait quelques épisodes, où on a effectivement, enchaîné les matchs, pour défendre le titre, et bon, j'aurais dû voir un petit peu plus tôt, que ça allait un petit peu tourner en rond, bon, pour finir là-dessus, un tout petit peu déçu quand même, par mes prestations, j'ai trouvé que les matchs étaient un petit peu, maladroits pour la plupart, mais, il y avait quand même quelques, les séquences que je vous ai montrées, étaient effectivement quand même très sympas, dans le, si ça avait été des matchs, en intégralité, j'aurais été très déçu de vous les montrer, parce que, il y a vraiment des moments, où je faisais un peu n'importe quoi, et, et je ne pensais pas faire cet épisode 20, avec un bon gros rhume des foins, et bien sûr, encore une fois, désolé pour le match, contre Candice LeRae, c'était, c'est ma faute, totalement de ma faute, on va donc pouvoir, avancer, dans cette histoire, et ça tombe bien, je vais vérifier quand même, on a bel et bien, le message, de William Regal, qui nous informe, qu'Adam Pierce, voudrait recruter Evie, et on va plutôt passer par là, pour aller à SmackDown, parce qu'on a effectivement, la quête, dans le bureau de William Regal, avec la draft, mais le truc, c'est que la draft, ne va pas nous donner le choix, d'aller où on veut, en tout cas, peut-être pas, alors qu'ici, avec le message, qu'on a dans nos messages privés, on est sûr, d'aller à SmackDown, donc c'est parti, William Regal, j'ai reçu un message, intéressant aujourd'hui, Adam Pierce, a pris contact, avec moi, et a proposé, un transfert, alors, a pris, c'est le parti passé, de prendre ses prix, P-R-I-S, il me semble, oui, c'est P-R-I-S, pardon, pour t'acquérir toi, pour des considérations futures, c'est vague non, je me suis dit que j'allais te demander ton avis, qu'est-ce que tu en dis, envie de changer d'écurie, ça m'intrigue, il y a quelque chose que je dois savoir, c'est sûr que c'est une grosse décision, la seule règle de la WWE, concernant les transferts, c'est que tu dois céder tous les titres, que tu détiens actuellement, mais à part ça, c'est un processus sans accroc, tu sais quoi, je suis pas contre un peu de changement, tu peux confirmer le transfert, très bien, je préviens Adam Pearce, mais pendant que l'encre sèche sur la paperasse, accepte un cadeau d'adieu, un dernier match à NXT, toi contre Tony Storm, dans un match Extreme Rules, vu que tu pars, ce n'est plus mon problème, si tu te blesses, tu te blesses, super, sympa, bah ok, c'est quand même sympa de sa part, de nous donner un dernier match, mais le ton du dernier message, était assez, assez choquant je dois dire, Sa dernière entrée, en tant que superstar de NXT, pour le moment évidemment, rien n'exclut un retour, mais probablement pas dans cette série, disons qu'à un moment je vais dire, ok on a assez fait de choses, on a fait assez de choses pardon, stop, on passe à autre chose, donc probablement à un autre personnage, à tout hasard, effectivement je m'autoriserai à rejouer avec Evie Jensen, dans son mode carrière, quoique, j'ai un petit peu commencé à la recréer dans le mode exhibition, ça c'est pareil, ne pas avoir d'options pour exporter une superstar, du mode carrière vers les autres modes, oh qu'est-ce que c'est lourd, recréer l'apparence du personnage, la liste de coups, l'entrée, la victoire, ça va prendre un petit peu de temps, et en plus c'est pas facile surtout pour l'apparence, mais j'avance, bon sang, cet épisode va être dur, parce que vraiment j'ai le nez, le nez assez attaqué, la gorge un peu aussi, alors c'est probablement une grosse allergie, parce que j'avais pas encore eu mon rhume des foins cette année, en général je l'ai, et si j'ai chopé un truc, je l'ai probablement chopé de ma petite soeur, qui elle l'a chopé de quelqu'un d'autre, et les deux ont été testés négatives, pour vous savez quoi, donc a priori, je ne suis pas, positif, en tout cas mes proches, n'ont pas l'air super inquiets, mais ça ressemble vraiment plus à une allergie quand même, ou c'est un gros rhume, ça peut être ça aussi, enfin bref, de toute façon je porte toujours le masque, même en extérieur, donc dès que je mets le nez dehors, ce qui n'est pas fréquent, masque, donc en plus, avec le nez plein, c'est évidemment raisonnable, c'est la chose censée à faire, mais bon, ne pas sortir est la chose la plus censée à faire cela dit, ce n'est pas un problème, bref, donc désolé, ma voix ne serait peut-être pas super agréable à écouter pour cet épisode, si jamais elle l'était d'habitude, on ne sait jamais, peut-être que vous n'aimez pas ma voix, ce n'est pas le débat, le débat c'est le dernier match, David Jensen, NXT, c'est un match Extreme Rules contre Toni Storm, l'une des femmes qui a tenté, elle aussi de devenir championne, lors du dernier Six-Pack Challenge, et d'ailleurs, c'est celle qui pouvait casser le tombé, tentée par Shotzi sur Tegan Nox, et c'est elle qui n'a rien fait, elle n'a rien vu, ces back-fists qu'on met dans la tronche de Toni Storm, elle est dégage, c'est le ring de l'ancienne championne, on amène le combat à l'extérieur, Toni Storm se relève péniblement, petite prise d'élan, et voilà, coup d'avant-bras, coup d'avant-bras ou corde à linge, je n'ai pas trop fait attention, un peu des deux, on va dire, allez, elle soulève Toni Storm, qui ne se défend pas, et elle mange la table des commentateurs, Toni Storm, ah zut, elle n'est pas restée assez longtemps au sol, du coup j'ai pris le premier objet qui me tombait sous la main, une échelle, enfin pas le premier, parce que j'ai un petit peu navigué dans la roue des armes, mais j'ai pris un truc au pif, à peu près, j'ai pris un truc vite, allez, Arlen sidekick, on va lui coller un gros coup d'escalier dans la tronche, voilà, oh bon sang, la violence de ce truc, alors qu'est-ce qu'on a, une petite table, allez quand même, ça peut être sympa, une petite table, hop là, belle esquive, de Storm, et Fisherman Suplex, risque qu'elle pourrait effectivement maintenir à la fin pour tenter un tombé, mais, dans ce match, ça devra se faire dans le ring, si jamais elle veut tenter un tombé, on a fait des false count anywhere, mais ceci n'en est pas un, par contre, les coups de masse commencent à être, un petit peu trop nombreux pour la championne, l'ancienne championne, dommage, hop là, on attrape, Tony Storm, on l'a retourné, corde à linge, avec autorité, David Jensen, oh, mince, ah du coup, j'ai été trop lent, ok, est-ce qu'on a quelque chose sympa ici, oh oui, oh, le scoop slam sur l'échelle, bien joué ça ma chère Evie, très bien joué, et on peut, l'appuyer encore plus, sur l'échelle, oh, 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 le genou dans le dos, la face, contre l'échelle, pauvre Tony Storm, qui est bien solide quand même, donc elle peut subir ce genre de dégâts, et ça ressemble à un contre ça, de la part de Tony Storm, justement, j'allais tenter le pump and roll X-Factor, sur l'échelle, ça aurait été absolument terrible, pour la dernière adversaire, David Jensen à NXT, qu'est-ce qu'elle fait, elle va traîner Evie, un petit peu plus proche de l'échelle, est-elle quelque chose en tête, Tony Storm, elle semble hésiter, qu'est-ce qu'elle fait, oh, oh, bien joué ça, c'est fluide, c'est beau, eh, c'est son coup spécial, eh oui, tentative de tomber, premier coup spécial, qui passe dans ce match, en plus, dans ce match, Tony Storm a toutes ses chances, parce que ça fait un petit moment, que j'ai pas joué, disons que, voilà, le week-end, j'ai passé mon week-end, chez mon autre frangine, avec ma, enfin bref, j'ai passé un week-end, avec mes frangines, et mon beau-frère, pour aller au Stone Fest, ça faisait trois ans, qu'on attendait d'y retourner, donc je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas joué, donc je suis peut-être, un peu rouillé, Tony Storm, pourra donc en profiter, mais ouais, ça se vaut pour le moment, c'est un match qui est assez équilibré, il me faut la table par contre, ah oui, attention à ça, corde à linge, voilà, on accueille, notre adversaire, avec autorité, avec violence, ah, moi qui voulais, éviter Tony Storm, pour choper la table, Tony Storm, elle, a voulu m'intercepter, et ça a été réussi, allez, le contre, sur Tony Storm, on l'attrape, on va tenter la butterfly suplex, qui passe, petite séquence, un peu compliquée quand même, pour Evie, on va tenter quelque chose, de complètement fou, le plongeon, oh c'est raté, oh c'est terriblement raté, ça ne mérite même pas, une tentative de contre, sur cette attaque, prise de soumission, Tony Storm a chopé la tête, elle la tire en arrière, et Evie va s'en sortir, malgré tout, corde à linge, encore une fois, attaque en courant, une autre, le brise-nuque, décidément, Tony Storm, qui ne reste pas, au sol, ah c'est compliqué, c'est très compliqué, alors tout ce qu'on peut faire, c'est simplement, attaquer Tony Storm, quand il le faut, à savoir quand elle se relève, quand elle est dangereuse, ne pas forcément se concentrer, sur, d'éventuels, pièges, qu'on aimerait mettre en place, avec l'échelle, avec la table, non c'est pas ça que je veux faire, je veux choper la table, non je veux choper la table, pas la corde, et ouais, c'est en ça que ces matchs là, sont compliqués, on a toujours des idées en tête, belle esquive, coup d'avant-bras, pour coucher Tony Storm, qui ne reste pas au sol, mais quel cauchemar, avec la jambe qui atterrit, sur la table, non Heavy, c'est pas ce que je veux faire, très compliqué, est-ce qu'on pourrait pas tenter, un petit spot, fou fou fou, eh non, eh non, Tony Storm ne le permet pas, il va falloir songer, à peut-être tenter, de finir le match, même si la table et l'échelle, pour le moment, n'ont pas été, assez utilisées à mon goût, en tout cas, ça concerne surtout la table, oh elle a tenté le Storm Zero, j'ai pas fait attention à ça, j'ai tenté mon finisher à mon tour, ça a été contré, on esquive l'attaque de Tony Storm, Tony Storm revient, oh elle revient à la charge, et ça s'est contré, bien joué Heavy, corde à linge, quelle séquence, aucune des deux femmes, ne se laisse avoir, et ça peut finir avec, le finisher d'Evie Jensen, le pourquoi pas Heavy Metal, qui pour rappel, a été suggéré par l'un d'entre vous, et un, deux, en plus, elle était pas très bien placée, Tony Storm, elle avait le derrière sur l'échelle, donc elle était vraiment appuyée, sur ses épaules au sol, donc dégagement assez costaud, de la part de Tony Storm, alors qu'un, oula, un éternuement a failli m'interrompre, voilà, on parvient à s'en sortir, alors que mon nez est à nouveau, très bouché, Tony Storm fasse la première, il faut que tu passes travers cette table, ok, Heavy a une autre idée en tête apparemment, ouh, belle esquive, de Tony Storm, et une esquive, d'Evie Jensen, ah ce coup d'avant moi est tellement pratique, allez on va placer la table, ici, elle est très très mal placée cela dit, est-ce qu'on peut tenter le Pump and Dolex Factor, j'avoue que, je ne suis pas sûr, est-ce qu'on peut l'orienter, oh oui c'est passé, oh oui c'est passé, bien joué, on retourne Tony, et, il y a le contre, ok on s'en sort, encore une fois, on enchaîne bien, snap suplex, on ne prend plus dans les cordes, attention monsieur l'arbitre, les deux points en avant, et là c'est bon, Tony Storm ne peut plus contrer, et Evie va pouvoir placer son finisher, mais, Tony Storm a-t-elle, ouh la révolte en payback, je ne sais plus, on va le découvrir, le tomber, et ça passe, victoire David Jensen, qui quitte NXT, sur une victoire, donc merci William Regal, pour cet adieu, parfait, fait aux fans, de la branche jaune, mais maintenant, Evie va affronter, de nouveaux défis, à Smackdown, et on a peut-être pas le temps, de commencer des trucs, oh peut-être un peu quand même, qui voit son talent, et vraiment, un deよう in a kind, AVI a débarqué à SmackDown, comme prévu, et même ces scènes-là sont génériques. D'accord. Bon, il y a quand même des voix, il y a quand même de la musique, il y a l'arrivée triomphale des vies en coulisses. Nous voici donc à SmackDown, et t'es encore là, toi ? Au secours ! Mark Thompson, défi Stars and Stripes. Bon, ça, ouais, c'est encore un match défi. Alors, les matchs défi, pour être honnête, à SmackDown, on va pas trop les faire, je pense. Ah, ça, c'est dommage. Reroy Play est redevenu champion NXT. Remarquez, oui, Shoji a défendu son titre. Mais bon, c'est un petit peu dommage que ça se réinitialise quand on change d'écurie. Alors, on a toujours la salle de billard, le salon de... Ah, donc on est au salon de l'hôtel. Donc, nouveau lieu, effectivement. On avait, donc... Donc, on avait la salle de sport à la place du salon de l'hôtel. Donc, on a la belle vie, finalement, à SmackDown. Mais sinon, salle de billard, bureau AMG de SmackDown, ça ne change pas. Ah, sympa l'hôtel. Et on a Robin Ray ! Oui, bon, ils sont là pour me donner des matchs qui ne m'intéressent pas. Est-ce qu'on a des gens qui m'attendent dans d'autres lieux ? À la salle de billard, peut-être. Mais ce ne sera peut-être pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là. C'est officiel, Heavy Jensen arrive à SmackDown. Et nous, ce qu'on veut, ce sont... Il n'y a pas de nouveau message personnel ? D'accord. Mais, euh... Pas de scénario là, pas de scénario là. Bon, bah, on va changer de lieu. Ah, oh, d'accord. Lacey Evans avec la ceinture de champion des Etats-Unis. Donc, en l'occurrence, peut-être championne des Etats-Unis. Voilà qui est fort intéressant. C'est parti. L'homme, regarde moi ! Je suis très reconnaissant que Mr. McMahon décidé de me reconnaître avec cette grande honneur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, juste cette champion des Etats-Unis qui a été ré-introduit pour la division des W.W.E. de la division des Etats-Unis. Je suis sûre que tu reconnaîtes la design classique. Je suis tout pour une autre champion de la compétition. Mais pourquoi est-ce que tu a été déployé ? Qu'est-ce 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 que tu a été déployé ? le Régue de la méritage du travail de la compétition de l'Union de l'Union d'un Réunion ? Que ça fera de la Jésus-Christ ! T'as qu'il n'a pas de toi de sortir, merci beaucoup ! Et tu aurais fait la ma famille de toi aussi ! No one steps to the woman's United States champion Lacey Evans like that. Watch your back, you nasty. Whoa, Lacey Evans just came out of nowhere. Talk about nasty. This is uncalled for. Oh, yeah, of course. Things are going very fast. First night at SmackDown, boom, match of championship. The title of the United States, reintegrated for the women's division. So, the first time for Evie Jensen, match of championship, boom. And a vicious attack of the champion Lacey Evans. Retardent un petit peu son moment de gloire lors de sa potentielle première victoire et son potentiel premier titre dans la branche bleue. Pas de message de nom de la vilaine Lacey Evans. Seems like someone poked the bear, didn't she? If the bear is Lacey Evans, that is. Listen, I don't care who awarded Lacey with that U.S. championship. I want a shot at it. And after Lacey's attack, I have as much right to it as anyone. Lacey included. Well, you're definitely not the only one who's upset with Lacey. A lot of women on SmackDown have been eyeing that title, and are pretty annoyed with how high and mighty she's been acting lately. Yeah, among other things, I'm pretty tired of hearing her play the star-spangled banner over and over in the locker room. Beautiful song, but you can only take so much. Anyway, I've told Lacey that as long as I'm the GM of this brand, she has to defend the women's U.S. title. But Lacey has an idea of how she wants to do it. And since Mr. McMahon gave her the championship directly, I'm letting her run with it. She's promised to announce it on social media later today. She's setting the terms for her title defense? Ugh, it's gonna be insufferable, isn't it? Well, when Lacey Evans is involved, yeah, probably. Pfft, même lui est saoulé. Le pauvre. À toutes celles de l'écurie SmackDown qui me détestent, c'est ballot, il n'y a qu'une seule manière de prouver que je suis vraiment la première et unique détentrice du Women's U.S. Championship, et c'est de le faire à l'américaine. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, Lacey Evans ? Calme-toi, pauvrette Evie Jensen, et ne m'interromps pas quand j'annonce mon défi Stars and Stripes. C'est un Fatal 4 Way, mais tous les objets étrangers au ring sont interdits. La gagnante m'affrontera, moi, la championne United States. Attends, si j'ai bien compris, si tous les objets étrangers au ring sont interdits, c'est juste un Fatal 4 Way classique, mais les armes sont interdites. Les armes ne sont pas interdites, idiotes, mais seulement les armes américaines. Toutes les tables, échelles, chaises, chinailles et masses utilisées dans mon match défi Stars and Stripes seront 100% fabriquées aux USA. Hashtag, pas d'objets étrangers. Hashtag, fabriqués en Amérique. Si ça te fait plaisir, Lacey. En tout cas, j'ai hâte de gagner et de t'affronter pour le titre. Je préfère que ça se passe comme ça. Un match pour mériter le match de championnat et après le match de championnat. Donc, match à 4. Premier vrai début David Jensen à SmackDown. Quelle classe ! Une ancienne championne NXT s'avance vers le ring, prête à conquérir une nouvelle ceinture à la WWE. Donc on a au moins une histoire, ça m'a fait peur au début parce que je pensais qu'on allait avoir que des matchs défis un petit peu... Bon, pas très intéressant mais... Voilà, on y est. Heavy est à SmackDown. On n'a pas encore croisé Josie Jane. Peut-être même qu'elle sera dans ce match, ce ne serait pas étonnant. Eh bien, vous savez quoi ? Découvrons-le. Oui, désolé Heavy, je ne vais pas voir ton entrée en anti à SmackDown pour ce coup-ci. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ah bah voilà, justement. Justement, Josie Jane ! Aïe aïe aïe, on peut encore empêcher Josie Jane d'accomplir ses objectifs. Oh, Maryse ? Ok, Maryse, troisième participante de ce match. C'est vrai que c'est le bon moment pour passer à SmackDown parce qu'on a déjà, je pense, bien fait le tour de toutes les adversaires qu'on pouvait avoir à NXT. Et enfin, la dernière... Sonia Deville, oui, j'ai reconnu sa musique assez tard. Ok, une autre bagarreuse. On va s'entendre. Donc voici nos trois adversaires. Les trois autres prétendantes pour le titre. US féminin. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelques traductions qui sont un peu hasardeuses parce que la façon dont Lacey Evans a présenté le titre, ça pouvait faire croire que le titre avait été retiré du côté des hommes. C'est peut-être pas le cas, je ne sais pas. Pareil pour les règles du match à quatre. Non, pas toutes les armes sont interdites, seulement les armes américaines. Je pense qu'elle corrigeait, elle corrigeait Evie Jensen en disant que seules les armes américaines étaient autorisées. Mais la façon dont ça a été traduit, ça sous-entendait que le... Ah mince, pardon, j'ai interrompu une prise à deux. Ça sous-entendait que les armes américaines étaient interdites. Ouais donc voilà, Lacey Evans, tout américain. Alors, quand même, elle devrait parler à Evie avec un petit peu plus de respect, étant donné qu'Evie est elle-même américaine, originaire de Portland d'Oregon, je le rappelle. J'ai... C'est vrai que... Oh, bien joué pour ce contre Sonia. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait un personnage vraiment états-unien ? Parce qu'il y a eu Jack Silverwood dans 2K19 qui lui était canadien, qui venait du continent américain. Nord-américain même, on pourrait dire. Donc il était assez proche des US. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de personnage qui vient vraiment des US. Alors j'ai l'impression qu'il y a un coin qui est bugué par contre. Voilà, qui me... Qui m'intrigue. Bon. Ok, donc on va tenter de gagner ce match, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Dommage. Bon allez, pour le moment... Ça se passe pas trop mal, mais ce n'est que le début du match. Le contre de Maryse, qui enchaîne. Heavy jeté au sol. Et qui parvient à se défendre, évidemment. Backfist sur Maryse, qui ne... Oh ! Qui ne roule pas hors du ring. Pendant ce temps-là, Heavy se fait attaquer par Josie Jane, comme on se retrouve collègue. À quel bonheur quand même. Non, non, t'as pas envie de faire ça. Ah 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 ! Vilaine. Ah. Ah oui, formés ensemble. Bon, Josie Jane, un peu plus longtemps qu'Evy quand même. Oh, cet enchaînement a été beau. Elles se connaissent donc très bien. D'ailleurs, j'ai fait un truc... Qui m'a été conseillé... Hop, attendez. J'ai fait un truc qui m'a été conseillé dans un commentaire dans l'épisode précédent, il me semble, ou peut-être celui d'avant. Je ne sais plus exactement. J'ai téléchargé... Parce qu'on peut les trouver dans les créations de la communauté. J'ai téléchargé justement Josie Jane, Fanny, quelques personnages du mode carrière. Tandis que d'autres ont été ajoutés par une mise à jour, je pense à la version moderne de Shawn Michaels. À qui d'autres ? Alexa Bliss peut-être ? Il y a deux personnages qui viennent directement du mode carrière. Enfin, mon ascension qui ont été ajoutés au jeu de base. Ça, c'est très sympa. C'est bien aussi d'ajouter quelques superstars par des mises à jour gratuites. On apprécie. En tout cas, moi, j'apprécie. Effectivement, je ne peux pas forcément parler pour vous, mais... Assez sympa. Donc oui, je crois que c'est What's The Status ? Donc un joueur qui a fait ça. Il me semble qu'il a fait ça sur PC, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais ce sont effectivement les vrais personnages qu'on a dans le mode carrière. type Josie Jane et Fanny. Qu'on peut télécharger comme ça. Zoop ! Donc ça a été modé, tout simplement. Ok. Oh mince ! On s'est fait voir par le super kick de Maryse, alors qu'il ne s'appelle pas super kick, bien sûr. On se dégage très vite. L'effet de surprise a été bénéfique à Maryse. Mince qui enchaîne, là, je ne regarde pas ce qui se passe du côté de... Davy, je devrais vraiment me concentrer sur elle. Tandis que Josie Jane est en train de péter le bras de Sonia Deville. Attention ma chère Maryse. Ne sois pas trop distraite. J'ai l'impression que Maryse est peut-être proche de perdre ce match. Donc si jamais quelqu'un doit se prendre le genou Davy, ce devrait être Maryse. Si on veut finir le match, bien entendu. D.D.T. De Josie Jane, pardon, sur Maryse. Et elle se fait péter le bras à son tour, Maryse. Josie Jane qui ne fait preuve d'aucune pitié. German suplex, on peut l'attraper. Ça a été trop lent, Davy. Ça a été laborieux. C'était très laborieux. Qu'est-ce qui se passe ? Elles sont trois, elles ne savent plus donner de la tête. Tiens, on va dégager Josie. Hop là ! Oh non, c'est Josie qui a dégagé Davy en abaissant la troisième corde. Bien joué. Elle a tenté un truc, j'ai l'impression. Elle a tenté peut-être un Superman Punch. Oh bien, je jouais ça pour la projection. Aïe, aïe, aïe. Elle jette Evie sur Sonia. Et Maryse en profite. Juste derrière. Oh. Ne serait-ce pas le French Kiss D.D.T. par hasard ? Eh bien, peut-être. Mais non. Voilà, on se calme. Genre tout de suite. On attrape Maryse, évidemment. Et vie. D'amant. Elle est trop près des cornes, malheureusement. Alors, on n'a utilisé aucun objet dans ce match. Ni américain, ni étranger. Et un. Et dégagement. Ou plutôt, intervention de Josie Jane. Donc, le match est loin d'être gagné. Pour chacune des quatre participantes. Encore un brise-nuc. Encore un brise-nuc esquivé. Plus précisément. Alors que Sonia de Ville revient avec une corde à linge sautée. Aïe, aïe, aïe. Ah, la soumission. Oh non, ça va être perdu. Ça va être perdu, malheureusement. Elle abandonne très vite. C'est logique. La tête était déjà très touchée. Sonia de Ville va affronter l'AC Evans pour le titre des Etats-Unis. D'accord, c'était obligatoire. C'est pas toujours clair, ça. Quand un objectif est obligatoire ou pas. Donc, on recommence le match. Tout est à refaire. Ah, c'est étonnant, ça. Donc, c'est vraiment la quête principale, ça, en gros. Parce qu'il m'avait semblé qu'on avait eu un objectif comme ça, vraiment... Fait ça et rien d'autre. Pas juste essaye. Et pourtant, la quête s'était finie comme ça, avec la défaite. Donc, ça, c'est un peu dommage. Bon, bah du coup, effectivement, l'épisode va durer une éternité. C'est pas vraiment ce que j'avais envisagé pour cet épisode-là. J'avais espéré quelque chose d'un petit peu plus... Un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Ça fait un petit moment que l'épisode 19 est sorti. Donc, allons-y. Alors, par contre, il faut... Eh bien, il faut gagner ce match, absolument. Donc, il va falloir trouver des moyens d'affecter nos adversaires. Et de contrôler le match, surtout, parce que... Effectivement, si on se retrouve expulsé du ring, on va avoir des problèmes. Oh, on est repoussé par Sonia Deville. Projection dans le coin. Sonia revient à la charge. On repousse Sonia Deville. On l'attrape. On enchaîne. Mise au sol. Et on frappe la tête. On frappe, on frappe, on frappe, on frappe. Évie est dans son environnement. Avec cette situation-là. Et je voulais aller chercher un objet sous le ring. Alors, est-ce que c'est bien américain, tout ça ? Je pense que oui. Allez, Josie nous a vus. Elle a été rapide, Josie Jane. Oh, je réussis à interrompre le combo. Magnifique. Oh non. Oh non, Evie. Quelle erreur. Oui, quelle erreur de cave, surtout. Allez, on enchaîne. Mais c'est intercepté par Josie Jane. On retente. Et cette fois-ci, ça passe. On a deux adversaires qui se battent à l'extérieur. C'est une très bonne chose pour nous. Car tant qu'on n'est pas plus 2-2 dans le ring, personne ne va rouler à l'extérieur. Et donc, surtout pas Evie. Single leg Boston Crab tenté par Maryse. Tandis qu'Evie va tenter son coup de genou sur Josie Jane. Ah, dommage. Il fallait battre le phare tant qu'il était chaud. Tant que Josie était un peu fébrile, il fallait continuer à attaquer. Ça, c'est un beau contre, ça, ma chère Evie. Bien joué. Elle ne peut plus contrer. Alors là, c'est... Là, c'est tout est permis pour Evie Jensen. On va placer un finisher, hein, tant qu'on peut le faire. Ça peut même être la fin du match. Oh, Josie Jane. En grosse difficulté, on se met entre Josie et les cordes. Oh, et ça a bien failli être fini là-dessus. On va tenter la soumission. Ça peut passer. La fameuse arme secrète d'Evie Jensen. Ça peut aller vite. Oh, ça s'annonce pas trop mal, mais ça devrait pas suffire. Si j'avais mieux commencé le mini-jeu, je pense que ça aurait pu suffire. On va laisser Josie se dégager héroïquement, tandis que Sonia est revenue dans le ring. Je vais projeter Josie dans le coin pour ne pas qu'elle soit dégagée du ring. Hop là, coup de genou sur Sonia. Coup de genou sur Josie. On chope la chaise et... Maintenant, il n'y a plus le... Le sous-chassé avec la chaise dans le coin. Ah, c'est peut-être quand l'adversaire a la tête à l'envers. Allez, Pomp and Rolex Factor en préparation, tandis que Maryse... ne fait rien, elle observe la scène. Elle frime, c'est tout, et Josie Jane a perdu. Objectif accompli. C'est donc bien elle qui affrontera Lacey Evans pour le titre féminin des Etats-Unis. Bon, après... Voilà, le scénario a décidé que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Alors merci, l'objectif obligatoire. Dans le prochain épisode, la championne des Etats-Unis, Lacey Evans, va dire ce qu'elle pense de sa future adversaire, Evie Jensen, et les deux vont s'affronter juste après à SmackDown pour le titre. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada